Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'en parlais récemment sur Instagram. J'ai, au cours de ces derniers mois, augmenté mon revenu. C'est moi, personnellement, qui me verse mon revenu avec mon entreprise. Donc, c'est moi qui décide un petit peu combien je vais gagner chaque mois. Et là, ça fait quelques mois que j'ai décidé d'augmenter mes revenus. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec l'augmentation de mes revenus, eh bien, j'ai de nouvelles dépenses qui sont arrivées. Et je voulais vous en faire part. Parce que parfois, on imagine que, ah, si on gagne plus, eh bien, on va pouvoir acheter plus de vêtements, plus de sacs chez Zara, etc. Moi, je vais vous dire réellement ce qui a changé dans mes habitudes de consommation et ce qui pourra peut-être vous aider, vous inspirer pour vous aussi, lorsque vous allez gagner plus, augmenter votre salaire, créer de nouvelles sources de revenus. Bref, on est parti. Avant qu'on commence, si vous êtes nouveau ou nouvelle, moi, je m'appelle Rachel, je suis consultante en finances et j'ai aidé plus de 800 personnes à investir en bourse sur le long terme. Si tu apprécies cette vidéo et la valeur que tu trouves à l'intérieur, n'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre un petit like pour que la vidéo soit mieux référencée. La première catégorie de dépenses que j'ai commencé à augmenter, c'est la catégorie employée de nouvelles personnes. Il faut savoir que moi, depuis longtemps, j'emploie une femme de ménage. J'avais arrêté pendant un petit moment parce que, tout simplement, j'avais perdu ma femme de ménage et que je n'avais pas envie d'en prendre une nouvelle. Mais là, actuellement, dans notre nouvelle appart, etc., on en a pris une et c'est absolument génial parce que je délègue à une personne qui sait mieux faire que moi, je suis la pire pour faire le ménage, qui a besoin d'un travail, que je rémunère bien et qui, elle, a besoin de ce travail-là et moi, j'ai besoin de cette aide-là. Parce qu'actuellement, je travaille environ 10 à 12 heures par jour, je travaille aussi les week-ends et quand je ne suis pas en train de travailler, je n'ai pas envie de faire le ménage. J'ai aussi augmenté, par exemple, les heures de montage. Donc, maintenant, j'ai un monteur pour mes rails, j'ai un monteur pour mes vidéos YouTube, j'ai un monteur pour les rails du podcast, etc. Je fais aussi appel à une personne pour corriger les fautes d'orthographe. En fait, j'ai des nouvelles personnes qui m'entourent et donc, j'ai appris à déléguer pour les choses où j'étais absolument mauvaise, comme l'orthographe ou le montage, où j'étais vraiment pas très douée, il faut être honnête, et puis le ménage, etc. Et donc, petit à petit, l'objectif, c'est vraiment d'employer des personnes déjà dans les domaines où moi, je ne suis pas qualifiée, où moi, je n'excelle pas, moi, je ne fais pas développer mon business, etc. Donc, ça, ça a été la première catégorie de défense. Ensuite, la deuxième catégorie où j'ai commencé à mettre plus d'argent, eh bien, c'est tout simplement, on n'y parle de précaution. Parce qu'en fait, récemment, j'ai augmenté mon niveau de vie parce qu'on a déménagé à Dubaï, donc notre loyer a un petit peu augmenté. Après, on vivait en région parisienne, donc c'est pas non plus... Mais ça a augmenté et de manière générale, en fait, déjà, le coût d'habit est un peu plus élevé et c'est ici aussi. Et donc, tout simplement, je suis en train d'adapter mon épargne de précaution. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, et particulièrement quand on est entrepreneur, c'est important de se mettre en sécurité. Et donc, tout simplement, tous les mois, maintenant, j'épargne alors que je n'épargnais plus depuis plusieurs années. Maintenant, je ne faisais qu'investir parce que tout simplement, je n'avais jamais touché sur mon épargne de précaution. Et donc, là, maintenant, je me remets à épargner pour être sûre d'avoir 6 mois de dépenses de côté au cas où il se passerait quoi que ce soit. Ensuite, la catégorie de dépenses numéro 3, c'est tout ce qui va être confort. Il va y avoir deux choses en particulier sur lesquelles je me suis mise à dépenser de l'argent récemment. Le premier, c'est un matelas confortable. Et tout simplement parce que ça fait plusieurs années qu'avec mon chéri, on dort sur un matelas qui n'est pas des plus confortables. Mais c'était une grosse source de dépenses. On savait qu'on avait envie de bouger aussi à l'avenir et donc on ne voulait pas forcément investir dedans. Et avant d'avoir l'idée d'en changer, tout simplement, ce n'était pas dans le budget et pas dans les priorités, tout simplement. Donc la première chose, c'est qu'on a fait en sorte d'avoir la meilleure qualité de sommeil possible, tout simplement parce qu'on fait énormément de sport, parce que c'est la base aussi de la santé. Donc il faut à tout prix récupérer, il faut bien dormir. C'est très, très, très important. Et la deuxième chose, ça a été les massages. Ce n'était pas du tout quelque chose dans lequel je dépensais avant. Pareil, avec mon chéri, on fait énormément de sport. Or, c'est très important de travailler sur la récupération et justement, les massages aident énormément à ça. Donc actuellement, on fait des massages régulièrement pour avoir une meilleure récupération. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté. C'est un peu notre petit luxe à nous, j'ai envie de vous dire. Et ça nous fait énormément de bien, vraiment, pour la récupération. Ensuite, le point suivant, c'est que je me suis mise à épargner de l'argent pour mes parents. Donc mes parents ne sont pas au courant, donc si vous passez par là, papa, maman, bah coucou ! Mais tout simplement parce que je pense à eux, je pense à leur avenir. Et voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, etc. Et donc, c'est important pour moi de savoir que le jour où ils auront besoin de moi, je puisse les aider. Donc actuellement, ce n'est pas une grosse, grosse somme que je mets tous les mois. C'est quelques centaines d'euros, on va dire. Mais j'essaye de commencer dès maintenant. Tout simplement parce que si je ne commence pas dès maintenant, même si ce n'est pas beaucoup d'argent et que j'attends, 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 bah, ça se trouve, je ne le ferai jamais ou... Enfin, voilà. Et je me dis, bah, c'est toujours ça de pris. On ne sait jamais. Donc, ça fait partie maintenant d'une de mes catégories d'épargne. Tous les mois, je mets un petit peu d'argent pour... Bah, voilà, mes parents, s'ils ont besoin, eh bien, ils pourront compter sur moi. C'est qu'à partir de maintenant que je peux me permettre de faire ça. Avant, je ne pouvais vraiment pas. Maintenant, je me dis que ça fait partie de mes priorités. Et eux aussi, ils prennent de l'âge. Donc, voilà, je me dis, si je peux commencer, eh bien, je commence tout de suite. Ensuite, un autre point sur lequel je me suis mise un peu plus, c'est les voyages. Si vous me connaissez, si, voilà, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie, etc., tout ce qui est luxe, je m'en fiche complètement. Genre, les articles de luxe, les vêtements de luxe, les restaurants de luxe, etc. Un bon restaurant, j'adore ça. Même, des fois, voilà, pour mon anniversaire, on avait fait un super restaurant avec mon chéri, etc. Mais, c'est pas quelque chose qui, pour moi, si la nourriture, elle est délicieuse, c'est trop bien. Si le lieu, c'est juste pour show off, je m'en fiche, mais complet. Et donc, moi, ce qui me fait profondément plaisir. Et du coup, je disais ça à une pote le jour, ça me fait trop rire. Je dis, je crois que moi, love language, c'est genre le voyage, offrir des voyages aux gens que j'aime et faire des voyages avec les gens que j'aime. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je me mets à offrir des voyages aux personnes que j'aime autour de moi, que je pars en voyage avec les personnes avec qui j'aime, etc. Et en fait, voilà, ça a été un pôle de dépenses que j'ai augmenté, mais tout simplement parce que c'est vraiment mon plaisir, c'est vraiment ce que je kiffe et que genre, n'importe quel voyage, ça crée des souvenirs inoubliables avec les gens que t'aimes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour moi. Et enfin, le petit dernier, bien sûr, j'ai augmenté mes investissements tous les mois. Je pense que, vous le savez, mais investir tous les mois est le plus possible. C'est le plus important. Plus tu investis, plus tu vas gagner de l'argent. Plus tu investis tôt et longtemps, plus tu vas gagner de l'argent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en moi, quelque chose qui est ancré en moi. Et donc, pour moi, ça a tombé sous le sens d'augmenter mes investissements parce que je n'ai pas envie d'être de plus en plus dépendante à mon style de vie et à mon revenu, mais j'ai envie d'être de plus en plus indépendante. Donc, je n'augmente pas mon niveau de vie proportionnellement à l'augmentation de mes revenus, mais plutôt, j'augmente considérablement mes investissements. Et là, il y a une partie qui est mon épargne, mais d'ici quelques mois, ce sera que de l'investissement. Et de cette manière-là, je peux m'enrichir beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura intéressé. Je vous partage un peu rarement vraiment exactement ce que je fais et ce qui se passe dans mes coulisses, mais j'aime bien le faire de temps en temps et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !